Ça nous a pris du temps à nous décider, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous présente enfin quelque chose de très important pour notre nouvelle vie de van life. Pour rendre notre vie sur la route plus agréable, il nous manquait un article très, très, très important. Ça fait deux semaines qu'on l'a reçu, j'avais vraiment hâte de vous la présenter. Ma belle toilette au compost triléno. Avec David, on a longuement discuté toilettes. David préférait la toilette au compost. Moi, je m'enlignais vers une toilette à cassette. Je trouvais ça petit, facile. David, lui, la toilette au cassette, il trouvait ça juste dégueu à vider. Quand on est tombé sur le site internet de triléno, on a capoté. La toilette est sainte, robuste, petite et facile à laver. Donc, aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle meilleure amie. Le dessus est aimanté, comme ça ici. C'est une toilette au compost à séparateur qu'on appelle, avec séparation. En fait, c'est que le liquide est séparé du solide, ce qui fait qu'il n'y a pas d'odeur dans la... Il n'y aura pas d'odeur, en fait, dans la vanne. À l'intérieur, on a le contenant à solide ici, avec les sacs compostables, avec deux... Moi, j'appelle ça des « pea traps ». Ça l'empêche, l'éclabouture du liquide, avec une paire de petits bas, avec des cacas dessus. Le couvercle, quand vient le temps d'aller le vider avec la petite poignée, ici. Sous le contenant à solide, on a un couvercle pour notre contenant à liquide, juste ici. Le contenant à liquide, ici, avec le petit « pea trap », que je vous ai montré, qu'on en a deux en « spare ». Donc, on peut remplacer quand on va la vider avec un autre couvert. Le contenant à liquide peut contenir 1,3 gallons, et le contenant à solide peut contenir 1,8 gallons. On parle environ, ici, de 9 à 11 pipi à l'intérieur. Une autre chose qu'on aime beaucoup, de trelinos, il n'y a pas de chance qu'il y ait des dégâts qui se ramassent dans la vanne. C'est super facile à nettoyer. On a opté pour le « coconut husk », parce qu'on avait un reptile à la maison, et on aimait beaucoup le produit. C'est ce qu'on va mettre dans notre bac pour les matières solides. Ça l'aide à les assécher. On prend un sac réutilisable, qu'on installe dans notre contenant à solide. Comme ça, ici. Ensuite, on dépose la matière compostable qu'on a choisie. Ensuite, on remet le couvert, comme ça, ici. On fait ce qu'on a à faire. Une fois terminé, on peut aussi rajouter de la matière compostable par-dessus, comme ça, ici. Et voilà. Ensuite, on enlève le siège. On enlève le sac. Et voilà. C'est terminé. Pas plus compliqué que ça. Nous, on a opté pour le modèle « origine médium ». Ils ont « small », « large », puis ils ont d'autres modèles également. La profondeur de la médium a 15, la largeur a 13 et la hauteur a 13. On a beaucoup hésité entre la « small » et la médium pour finalement se rendre compte qu'on était capable de se permettre d'avoir le médium, puis qu'on allait pouvoir faire plus longtemps sans la vider aussi. Donc, c'est pourquoi on a choisi le modèle médium. Je vais vous montrer les composantes intérieures. Comme dirait David, tout a sa place. On a notre contenant pour les solides. Le couvercle. Le bouchon quand on va vider le conteneur à liquide. Et voilà. En plus de ça, elle est juste belle. Elle n'a pas l'air d'une toilette. Ce n'est pas gênant de la voir parce que nous, on s'entend qu'on ne peut pas la cacher. Elle a un beau dessus en bois fini. On était tellement énervés par notre nouvelle toilette qu'on a décidé même de y acheter un accessoire. Venez voir ça. On y a acheté une tente. Il n'y a rien de mieux que d'être dans la nature avec notre toilette au compost dans notre salle de bain. Et voilà, on a notre salle de bain privée en pleine nature avec notre belle toilette au compost Trellino. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada